Perforations septales, causes, symptômes et traitements Les consommateurs de cocaïne présentent un risque important de souffrir de perforations septales, mais ce n'est pas le seul facteur associé. Nous vous en expliquons davantage dans cet article. La perforation septale est une pathologie qui affecte le nez. Dans certains cas, cela ne provoque aucun symptôme. Toutefois, elle est également associée à un risque élevé de complications. En effet, son incidence augmente car, parmi ses causes, on trouve la consommation de cocaïne ainsi que certaines interventions chirurgicales comme la septoplastie. Ces deux situations sont les plus fréquentes de nos jours. D'autre part, la perforation septale peut requérir un traitement médical ou chirurgical. Nous vous en expliquons donc davantage sur cette condition et ces solutions. En quoi consiste la perforation septale ? Le nez est une structure complexe qui est essentielle au bon déroulement du processus de respiration. Il possède deux cavités appelées narines qui sont responsables de la filtration de l'air. Cela permet à l'air d'atteindre les poumons plus propres, humides et chauds, dans le but de prévenir les infections ou les lésions. Par ailleurs, les narines sont séparées entre elles par la cloison nasale. Il s'agit d'une structure de cartilage et d'os qui divise verticalement le nez. Elle forme la paroi interne des narines. Ainsi, elle permet de mieux canaliser le passage de l'air. La perforation septale correspond à l'apparition d'un orifice. Il y a donc une communication entre les deux narines et, selon la taille du trou, des symptômes plus ou moins graves peuvent apparaître. Causes de la perforation septale L'étiologie de la perforation septale est très variée. En effet, comme c'est une structure en grande partie cartilagineuse, elle est sensible à certains agents qui peuvent détériorer les tissus. L'une des causes les plus communes de ce problème est une intervention chirurgicale dans la région nasale. Ce peut être une complication suite à une rhinoplastie, surtout lorsqu'elle est réalisée pour éliminer un trouble respiratoire. La rhinoplastie est une opération chirurgicale qui permet de modifier la forme du nez. A la fois dans un but esthétique et pour améliorer la qualité de la respiration. D'autre part, selon les explications du manuel MSD, elle peut également être la conséquence d'une infection ou d'un traumatisme. C'est le cas par exemple lorsque l'on se gratte constamment l'intérieur du nez. Y compris les percings qui traversent la cloison nasale. Autre cause Une autre des causes les plus pertinentes est la consommation de drogue par voie nasale. Plus précisément, celle qui est associée à cette pathologie est la cocaïne. Comme l'indique une étude réalisée à l'hôpital de la Santa Cruz-Sanpo, c'est l'une des origines les plus importantes à l'heure actuelle. Cette substance produit effectivement la contraction des vaisseaux sanguins du nez. Par conséquent, lorsque le sang n'arrive pas en quantité suffisante, les tissus s'abîment et peuvent se perforer. Cependant, les médicaments sont également associés à la perforation de la cloison nasale. Par exemple, certains aérosols médicinaux à base de corticoïdes. De même que l'utilisation d'oxygène pur par le biais d'un masque ou de lunettes nasales. Enfin, une autre cause de cette condition est l'exposition à des produits toxiques ou chimiques. Cela survient principalement chez les personnes qui travaillent dans des industries chimiques ou des usines. Quels sont les symptômes de la perforation septale ? Les symptômes de la perforation septale dépendent de la taille de l'orifice. Ce dernier peut mesurer moins d'un centimètre ou atteindre même deux centimètres. En présence de symptômes, il s'agit généralement d'hémorragie nasale récurrente. Le saignement de nez reçoit le nom médical d'épistaxis. Il peut être abondant et alarmant, car les fosses nasales sont très vascularisées. Dans certains cas, une rhino-ré apparaît au lieu du saignement. C'est le terme utilisé pour désigner la sécrétion nasale. De plus, des croûtes se forment souvent autour de l'orifice et donnent une sensation d'obstruction à la respiration. Comme si elle était bloquée. Il est également courant que ces personnes éprouvent des maux de tête ou des douleurs dans le nez. Un autre signe caractéristique de la perforation septale est une respiration sifflante. Il s'agit d'un son aigu et sifflant produit en respirant. Cela est dû au fait que l'air passe par l'orifice à chaque inspiration ou expiration. Enfin, la perforation septale peut avoir des conséquences esthétiques. Selon le Heredian Medical Journal, le nez en sel est une malformation qui est due, dans la plupart des cas, à cette pathologie. Il s'agit d'un nez avec une pointe nasale qui tombe. Traitement Il existe différentes façons de traiter cette pathologie. Le choix dépend des symptômes et de la taille de l'orifice. Dans de nombreux cas, une approche médicale est suffisante. On utilise une pommade à base de bacitracine ou de mupirocine. C'est une substance qui réduit la formation de croûte dans la zone du trou. Une solution saline peut également être appliquée. Elle s'administre sous forme de spray nasal. De même que la pommade, elle aide à diminuer la formation de croûte et d'ulcère. Dans certains cas, une intervention chirurgicale est nécessaire. Par exemple, on utilise un implant de tissu d'une autre partie du corps de la personne. Des membranes artificielles sont même placées pour sceller le trou. Autre traitement chirurgical A l'Hôpital Clinique de Barcelone, ils pratiquent un traitement chirurgical alternatif pour reconstituer la cloison nasale perforée. Pour cela, ils utilisent un lambeau obtenu à partir du tissu fibreux entourant le crâne, appelé lambeau péricrânien. Tout d'abord, une incision est réalisée sur le cuir chevelu, d'où le tissu est obtenu. Puis, une ouverture est créée à travers l'os frontal. De là, le tissu s'introduit dans la cavité nasale. Cela forme une cloison complète et élimine la perforation. L'avantage de cette technique est qu'elle est indolore et présente une récupération rapide. En outre, elle ne laisse pas de cicatrices. Uniquement dans la partie postérieure du crâne qui est cachée par le cuir chevelu. Comment diagnostique-t-on une perforation septale ? Pour diagnostiquer la perforation septale, il est important que le médecin connaisse les symptômes et observe la cavité nasale. Des tests complémentaires sont donc généralement utilisés pour observer plus nettement les narines. L'endoscopie est l'un des examens les plus couramment utilisés. Elle consiste à introduire un petit tube doté d'une caméra dans les narines. De plus, d'autres outils peuvent être insérés à travers ce tube pour aider à éliminer les croûtes. Des échantillons de tissu peuvent même être obtenus. Une étude publiée dans le journal of Radiology explique que le scanner est l'un des examens les plus utiles pour le diagnostic. Surtout chez les consommateurs de cocaïne. La perforation septale peut être évitée. Il est important de préciser et de se rappeler que, la plupart du temps, la perforation septale peut être évitée. Cela s'explique par le fait qu'elle a tendance à apparaître à cause de l'inhalation de drogue ou d'agents irritants. C'est pourquoi, en plus d'éviter ce type d'habitude, il est essentiel de protéger les narines quand on travaille dans une usine ou une industrie chimique. Enfin, il est important de toujours consulter un médecin en cas d'apparition des symptômes mentionnés auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...